On est développé de l'Université libre de Bruxelles, la VUV. On a développé un jeu qui s'appelle Asagora. On va découvrir un petit peu en quoi consiste ce jeu. Et on est obligé de faire en sorte que vous puissiez vous l'accompagner. En attendant que chacun d'autres établissements ait à sa disposition une boîte de jeu et puisse faire l'activité avec les élèves dans l'université de l'île, monsieur le maire. On a également un bûche-pour, un pêcheur, un agriculteur et un vitre, tous. Alors, chacun, vous voyez, a sa couleur qui lui est propre. Je peux m'installer sur les zones de culture ou de pâturage et donc représenter sur notre plateau par l'écran jaune. Ça va pour tout le monde ? Oui, oui, oui. Et donc chacun de nos personnages devra être à la fois préparé à différents types de lois de main. Il devra également survivre à ces éléments. Une lutte est symbolisée par un petit jeton. Voilà. Ici, je mets une lutte avec une famille dedans. Et donc l'objectif du jeu, c'est vraiment d'essayer à travers cet outil, de parler à un public le plus large possible, ici on cible des élèves, d'engager les individus dans le processus et également de communiquer avec eux sur des sujets qui sont compliqués. Asagora est un jeu éducatif, un jeu de société qui se joue autour d'un plateau. Asagora est une île imaginaire sur laquelle vivent cinq personnages, un bûcheron, un pêcheur, un agriculteur, un guide touristique et le maire. Ces cinq personnages évoluent sur l'île en fonction de zones privilégiées qui sont identifiées à travers leur activité et elles développent leur famille en construisant des huttes, des maisons, en construisant des routes. Et elles évoluent sur cette île au fil de plusieurs années qu'on passe ensemble avec les joueurs. Chaque année, ils reçoivent leur salaire, ils doivent nourrir et donner à boire à leur famille et ils peuvent faire des investissements. Parmi ces investissements, ils peuvent aussi acquérir des cartes de protection. Pourquoi ? Parce que sur l'île de Asagora surviennent régulièrement des catastrophes naturelles. Ces catastrophes peuvent être aussi bien des séismes avec des glissements de terrain, des inondations ou bien encore une éruption volcanique. L'objectif du jeu Asagora est de sensibiliser les joueurs aux risques naturels, aux catastrophes qui peuvent se revenir à leurs impacts. Donc, on passe du temps avec eux. Quand il survient une catastrophe, on prend du temps pour expliquer le mécanisme de l'aléa qui est en jeu, également discuter des impacts et pouvoir discuter de comment se préparer à ce genre d'événements. L'objectif commun de tous les joueurs, c'est de pouvoir développer une communauté résiliente, une communauté qui soit capable de faire face à différents types de catastrophes. Je suis géographe. Comme beaucoup de personnes ici autour de vous, on est entre professeurs de géographie. Et on vous a invité ce matin pour venir jouer avec nous. Parce que voilà, on a développé un jeu qui s'appelle Asagora. Et c'est un jeu que vous allez découvrir avec nous, qui va porter sur les notions de risques naturels, catastrophes naturelles et de développement d'une communauté. Je laisse mon collègue introduire le jeu. Merci. Moi, c'est John Kabuya. Je suis enseignant à l'Institut Miquelon officiel. Je donne le pouvoir par rapport social. Alors, nous nous retrouvons. Vous vous retrouvez devant vous, devant les deux îles. Une première équipe, deuxième équipe. Ce qui se trouve devant vous, ce sont les îles. Et ces îles qui doivent être habitées par les gens. C'est vous qui constituez les habitants qui vivent sur ces villes-là. La ville, en soi, est appelée à Asagora. Bon, ça s'écrit là-bas. Survive. Survive le jour à la prochaine catastrophe. Sur ces îles-là, il y a des activités qui doivent être menées. Parmi les activités, évidemment, quand on parle des activités, ce sont les gens qui font ces activités sur des villes, n'est-ce pas ça ? Les maires déjà puissent installer. On passe ensuite au bûcheron. Le bûcheron peut installer une hutte, une route et une famille. C'est clair ? Leur vert. Le bûcheron, c'est vous. Leur vert. Le guide, vous voyez déjà où il va s'installer. Et une autre. Oui, et une autre. Ce sont encore un bonus en plus de le salaire. Vous avez combien de dollars ? Voilà. Vous avez la bûcher ici ? Non ! Là, le salaire, c'est ? Alors, on a besoin de la construction de tout un jour. Parce que moi, j'ai ces marques d'un jour pour la construction de deux routes. S'il y en a ceux qui ont d'autres, ils ne veulent pas. Il y a beaucoup d'autres. C'est bon. 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 Ça fait un point de vue de la protection. C'est bon. Un bric. 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 Voilà. On est joué. Quand tu es là n'importe quoi, C'est pas grave. Je ne peux pas dire à une idée. C'est pas grave. Je ne peux pas dire à une idée. Notre objectif est de pouvoir sensibiliser des élèves du niveau secondaire, de manière privilégiée les 4e, 5e ou 6e années. L'idée c'est vraiment de les amener à avoir une réflexion autour du risque naturel. Notre objectif c'est vraiment de travailler avec ces élèves, avec ces écoles, de façon à ce qu'ils intègrent ces informations, qu'ils s'acquièrent déjà à travers leurs cours de géographie, et qu'ils puissent les transmettre au sein de leur famille, peut-être au sein de leur quartier, et que de cette manière-là, des informations sur comment se préparer à une future potentielle catastrophe se diffusent petit à petit et puissent prendre un sens au moment où une crise pourrait survenir. Tout le monde cherchait à avoir un bon emplacement, pourtant ce n'était pas ça les critiquaient. On devait collaborer à avoir quelque chose, pour que quand il y aura une catastrophe, on ne puisse pas perdre beaucoup de choses. Vous voyez, nous nous sommes concentrés ici pour, pour nous, agriculteurs, on sait juste se concentrer ici pour avoir des avantages pour nous-mêmes. Pourtant on devait collaborer ensemble et avoir quelque chose qui nous permet de nous prévenir contre la catastrophe. Dans les jeux, j'avais le rôle de jouer, j'étais censée trouver un chemin qui mène vers le marché, un chemin qui mène vers le plus grand, un chemin qui me permet d'avoir une finalité. Et moi je ne pouvais pas, parce qu'au départ je n'avais pas encore compris la logique du jeu, j'avais pris un chemin qui menait vers le volcan. Alors il n'y avait pas moyen que je joue pratiquement. Mais après, avec l'aide des professeurs, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait faire des échanges, soit, il fallait faire des échanges pour acheter soit une route, soit une route. Et c'est par ça que je suis parvenu un peu à me retrouver ma vie. Alors, c'est parce que, ni, il n'est pas connecté, ni aussi, ni, il est connecté au marché, au pouvant, dans la famille de l'agriculteur. Oui, nous avons un peu plus à lui aller, il y a des fois. La maison.